Si les villages réguliers et les quartiers les plus vulnérables des zones urbaines peuvent avoir accès à des médicaments et à des intrants médicaux de façon régulière, c'est grâce à la ténacité et à l'abnégation de nombreux bénévoles. Ceux-ci donnent de leur temps et de leur énergie pour s'assurer que les agents communautaires puissent avoir à disposition des médicaments et intrants de base. Des médicaments et des intrants qui permettent de prendre soin les membres de communautés. Parmi ces bénévoles, Fabriciat Zaoundalen, médecin, a sous sa responsabilité une cinquantaine d'agents communautaires basés dans les 25 fonds comptables du district d'Ansranana 1. C'est un pays qui a été bénévole. Comme leercie, le Président, bénévole. La Documentary-Voques est généfo. Il s'agit d'un Pueil pour faire une promotion de la communauté. Le Président, le Président, bénévole et l'­e­né­nésa juillard, c'est l'ancienage du Président, et le Président, bénévole à l'îtrane, qui est bénévole à l'îtrane de qualité de santé, et qu'il s'agit d'un Pueil pour faire une entree. Pour acquérir les médicaments qu'elle va ensuite mettre à disposition des agents communautaires de sa circonscription, Docteur Fabricia Zahondalen peut investir jusqu'à un million d'arrières. Mais elle ne loue pas de local pour recevoir ses agents communautaires. Elle les reçoit elle-même dans son bureau de médecin. Et elle essaie de s'organiser le mieux possible pour que l'une des tâches n'empiète pas sur l'autre. Nous avons fait une grande aide à nous. Nous avons fait une aide à nous. Nous avons fait une aide à nous poursuivre une consultation de la communauté d'Aziz. Ils nous ont fait une aide à nous. Et nous avons fait une aide à nous. Il y a des gens qui ont été prêts à faire des choses qui ont été priorisées. Il y a des gens communautaires qui ont été 50 ans. Il y a des gens qui ont été déranger. Pour pouvoir assumer le rôle de responsable de la conservation et de la gestion des médicaments, Docteur Fabriciat Zandalen a suivi des formations. Des critères doivent aussi être respectés au sein du point d'avrovisionnement qu'elle gère, comme la présence de ce thermomètre utile pour s'assurer que les médicaments soient conservés à la bonne température. Dans ce point d'avrovisionnement, les agents communautaires peuvent obtenir les médicaments essentiels qu'ils peuvent distribuer auprès des communautés. Depuis quelques années, suite à une réorganisation, les médicaments pour lutter contre le paludisme ne sont plus délivrés ici. Les agents communautaires doivent s'en procurer au sein des pharmacies de gros du district ou les pharmacies à gestion communautaire. Les gens ne sont pas délivrés ici, mais ils ne sont pas délivrés ici. Parfait que l'on a fait des produits étoiles en détail des produits Tazmoko. Nous avons créé un plan pour créer des produits Tazmoko. Et nous avons créé un plan pour créer un plan pour faire des produits Tazmoko.